Vous devez faire très attention à l'eau parce que c'est 72% et elle a énormément de mémoire. Immédiatement, quand elle sort du robinet, si vous la prenez et la buvez immédiatement, elle va se comporter comme un poison dans votre système. L'air est affecté, rien que par les sons et les intentions et les émotions. Faire prendre le soleil à votre corps chaque jour, parce que la lumière du soleil est encore pure. Donc, je vous ai entendu dire que 72% de notre corps est de l'eau et que si on boit de l'eau énergisée, c'est vraiment, on peut prendre en main son corps et son mental. Est-ce vrai pour l'air que l'on respire et la nourriture que l'on mange ? Parce qu'en ville, on doit vivre dans l'air pollué et les salles climatisées de nos entreprises. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des détails sur le processus de Bhutashoudi ? Si vous dites à votre entreprise, je suis prêt à travailler sans climatisation, ils seront trop heureux. Ça leur ferait économiser beaucoup d'argent. N'est-ce pas ? Et... Ce serait bon pour vous de tant de manières. Mais... Mais... Maintenant, la ville n'est pas dans ce genre d'état où si vous ouvrez votre fenêtre, de l'air frais va entrer, de la fumée va entrer, des odeurs vont entrer, de la poussière va entrer. Alors... C'est bien, c'est pratique. Mais vous n'êtes pas obligé de rester assis là 24 heures, juste pour le travail. Vous pouvez... faire une promenade chaque fois que vous le pouvez. Et de toute façon, 72% c'est de l'eau. 12% de la terre, seuls 6% sont de l'air. Dans ces 6% d'air, l'air n'est pas toujours dans la respiration. Sur les 6% d'air qui sont ici, il n'y a que moins d'un pour cent que vous respirez. Le reste est simplement là. Pour certaines personnes, c'est concentré dans le cerveau. Mais autrement, dans chaque cellule du corps, il y a de l'air. Donc, quand vous dites air, ce n'est pas juste la respiration. Il y a 6% d'air dans chaque cellule du corps. Enlevez-en juste un peu du cerveau, ce sera bien. C'est bien si c'est dans les poumons, dans le cœur, dans les muscles. Il fonctionne mieux s'il y a de l'oxygène, vous savez. Vous savez ceci. Si vous êtes en manque d'oxygène, les muscles deviennent rigides. Parce que ceci a besoin d'air. Autrement, ça ne va pas marcher. Donc... L'eau, c'est 72%. Donc le plus grand soin doit être apporté à l'eau. Parce que c'est 72%. Si vous allez passer un examen... Supposez que ce soit comme ça. Disons que vous allez passer un examen de physique. Vous avez l'eau, la terre, ceci, cela. Mais le sujet sur l'eau représente à lui seul 72% de la note. Naturellement, vous passez plus de temps à lire sur l'eau, n'est-ce pas ? À travailler sur l'eau. Oui ou non ? L'air n'est que 6%. Vous n'allez peut-être pas le travailler. Parce que 94%, ça vous va. L'eau, vous devez la travailler parce que c'est 72%. Vous devez faire très attention à l'eau. Parce que c'est 72%. Et elle a énormément de mémoire. Si j'ouvre cette eau, même sans ouvrir, si je dis quelque chose à cette eau, elle s'en souvient. Il y a beaucoup d'expérience dans ce sens. Donc, si vous prélevez cette eau, sur le réseau d'eau, où qu'il soit, et la pompez vers votre maison, disons qu'elle a fait 50 virages. Elle a été pompée de force, avec une certaine force, qui est naturellement appliquée. Et vous vivez au 12ème étage de l'immeuble. Donc, elle est encore plus forcée. Maintenant, ils disent que, si elle fait 50 virages, environ 60% de l'eau est devenue toxique. Immédiatement, quand elle sort du robinet, si vous la prenez et la buvez immédiatement, elle va se comporter comme du poison dans votre système. Si vous la prenez et la tenez pendant un certain temps, elle va se rétablir à nouveau. Parce que l'empoisonnement n'est pas chimique. Il est moléculaire. Des changements moléculaires ont lieu. Aucun changement chimique n'a lieu. C'est pourquoi, traditionnellement, votre grand-mère vous a toujours dit, « Il faut toujours entreposer l'eau, la conserver chez toi, une nuit, dans un récipient bien nettoyé, avec du vibouti et du koum koum dessus, et une fleur dessus. » Oui ou non ? Dans les maisons traditionnelles ? Demain matin seulement, tu la bois. Pas dès qu'elle entre dans ta maison. Tu ne la bois pas parce qu'elle porte toutes sortes de souvenirs. Dans les maisons très traditionnelles, les gens font tous les jours un puja au récipient à eau. Oui. Et vous ne buvez jamais l'eau dès qu'elle arrive. Vous la conservez. Lui donnez assez de temps pour se défaire de toutes les bêtises qu'elle a amassées pour qu'elle soit bonne pour vous lorsque vous la buvez. L'eau, vous devez en prendre soin. Parce que c'est 72%. C'est le top, vous savez, plus que la note de passage. La chose suivante est la nourriture, parce que c'est la terre. 12%. Encore quelque chose, n'est-ce pas ? Alors, comment la nourriture entre en vous ? De quelle main vous la recevez ? Comment vous la mangez ? Comment vous l'approchez ? Toutes ces choses sont importantes. Puis vient votre air, 6%. Dans ces 6%, seul 1% ou moins, sont votre respiration. Le reste a lieu de tant d'autres façons. Et c'est important, en particulier si vous avez des enfants. Au moins, une fois par mois, emmenez-les quelque part, pas au fichu cinéma, à respirer à nouveau les bêtises de tout le monde. L'air est affecté, rien que par les sons, et les intentions, et les émotions, toutes les bêtises qui ont lieu à l'écran, et toutes les bêtises qui se reflètent sur les esprits humains, de violences, de sexes, de cupidités, de ceci et cela, affectent ce volume d'air dans cette salle de façon considérable. Donc, au lieu de les emmener au cinéma, amenez-les à la rivière, apprenez-leur à nager, grimpez une montagne. Où est la montagne, Sadhguru ? L'Himalaya est si loin. Même une petite colline est une montagne pour votre garçon. Oui. Même un petit rocher. Allez juste grimper et vous asseoir sur l'un d'eux. Les enfants apprécieront énormément. Ça va les mettre en forme, ça va vous mettre en forme. Et par-dessus tout, votre corps et votre mental vont fonctionner différemment. Et par-dessus tout, vous êtes en contact avec la création du Créateur, ce qui est la chose la plus importante. Pas vos propres bêtises que vous avez fabriquées. Oui, elles sont confortables là maintenant. Mais ce n'est pas tout. Donc, au lieu d'aller au restaurant, au lieu d'aller au cinéma, au lieu d'aller ailleurs comme ça, au moins une fois par mois, ça ne vous coûte rien. Ça ne coûte rien. Vous pouvez prendre votre riz et vos abakai et aller manger là-bas. De toute façon, vous les avez. Vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent pour ça. Encore mieux, si vous ne voulez pas dépenser d'argent, même pour le bus ou les voitures, vous y allez tous à vélo. À juste 3 km, 5 km à l'extérieur d'Iderbad, assiez-vous sur un rocher, passez simplement du temps là-bas. Sentez le soleil, c'est très important. Vous prenez du soleil, de l'air, de la bonne eau. Revenez, vous faites Bhuta Shoudi de façon très naturelle. Ce n'est pas la version la plus élaborée de Bhuta Shoudi, mais vous faites un certain Bhuta Shoudi. C'est ce que je dis à l'instant, si vous prenez soin de la nourriture, de l'eau, l'air n'est pas toujours entre vos mains parce que vous vivez dans une ville, mais l'eau et la nourriture, vous pouvez en prendre soin. Et quel genre de feu brûle en vous ? Ça aussi, vous pouvez en prendre soin. La lumière du soleil n'est pas devenue impure, n'est-ce pas ? Mettez-vous au soleil tous les jours, s'il vous plaît. Faites prendre le soleil à votre corps chaque jour parce que la lumière du soleil est encore pure, n'est-ce pas ? Personne ne peut la contaminer, heureusement. Et quel genre de feu brûle en vous ? Est-ce le feu de la cupidité ? Le feu de la haine ? Le feu du ressentiment ? Le feu de la colère ? Le feu de l'amour ? Le feu de la compassion ? Quel genre de feu brûle en vous ? Vous prenez soin de ça. Ensuite, vous n'avez pas à vous inquiéter de votre bien-être physique et mental. Il est pris en charge. Il est pris en charge. Sous-titrage ST' 501